Musique On m'a demandé de choisir trois coups de cœur dans cette belle exposition consacrée à la matière et à l'œuvre. L'exercice est difficile et j'ai décidé de commencer par le rêve. Après tout, par l'évasion. Et pour cela, j'ai choisi ces deux pièces créées par l'atelier SB26, donc par Bruce Cesser et Samuel Acoséberi, qui ont créé cette console et cette lampe, essentiellement en acier, laiton et pâte de verre. On pourrait croire un exercice formel assez classique. Et en réalité, quand on s'approche et quand on touche ces matières, on voit que l'acier est devenu particulièrement doux, qu'il est irisé de couleurs bleutées ou légèrement vertes, et également que la lampe laisse à penser ou à rêver qu'il s'agit de très beaux cristaux de roche, alors qu'en réalité, il s'agit d'une pâte de verre légèrement traitée et qui donne cette impression, effectivement, d'une roche fossile. Donc j'aime beaucoup cette idée de pièces à la fois classiques, formelles, en termes d'ameublement, de décoration, mais où le traitement de la matière nous emmène ailleurs, nous fait un peu rêver, en imaginant que finalement, ce qu'on pensait être de l'acier ou du verre est peut-être une autre matière, quelque chose d'autre, puisque à la fois le toucher et les couleurs légèrement teintées, et on voit cette pâte de verre, elle est légèrement teintée, voilà, transfigure cette matière pour lui donner finalement beaucoup de poésie. Mon deuxième coup de cœur se situe dans la section matière hybridée. Et là, je me suis immédiatement arrêté devant ce bahut de Stephen Lepriset, bahut qui s'appelle Squama, sans doute pour rappeler la famille des animaux des Squams, qui ont des peaux ainsi à la fois souples, mais également sous forme d'écailles. Mais là, en termes d'écailles, ce sont en réalité des véritables marqueteries de bois qui nous est proposées, marqueteries de bois collées sur du caoutchouc et du textile, et qui fait que ça se déforme complètement. Vous voyez, on pourrait presque croire à une boîte de magiciens, mais en réalité, ce bahut permet à la fois de dissimuler ce qu'on souhaite y ranger, mais en même temps, de regarder éventuellement la trace ou la forme, puisque tout se déforme, y compris effectivement le dessus du bahut, voire le bas du bahut. Je trouve très amusant, là encore, cette interprétation ou réinterprétation d'un meuble extrêmement classique, là encore, le bahut, le bahut haut d'ailleurs, ce qu'on pouvait appeler à la Renaissance parfois une crédence, et de voir comment, avec des matériaux en même temps aussi classiques que le bois, mais avec une technologie aussi intéressante que celle du caoutchouc et du textile, on arrive à faire une création extrêmement contemporaine, qui là encore nous amène ailleurs, mais en tout cas montre comment la matière, hybridée, transformée, peut permettre de réinterpréter des gammes de mobilier classiques, mais qui prennent tout de suite une autre, comment dirais-je, une autre place dans notre imaginaire, et probablement dans nos maisons, dans nos intérieurs ou dans nos bureaux. Voilà, donc c'est mon deuxième coup de cœur. La raison de ce choix vient aussi du fait que cette technique ou technologie, donc de matière ainsi souple, de bois rendu souple par le caoutchouc sur lequel il repose, est quelque chose que nous allons utiliser dans un projet que nous menons actuellement, de création d'une table pour le Conseil des ministres, parce qu'il n'en existe pas aujourd'hui en réalité, et notamment, toute table de Conseil des ministres doit avoir une horloge, ce qui n'est pas très élégant. Et donc, en réalité, l'horloge sera probablement sous cette forme gonflable, grâce à ce matériau, et donc pourra apparaître ou disparaître, selon la volonté du président, donc ce que je trouve particulièrement amusant. Donc vous voyez, typiquement, voilà un meuble qui en même temps, grâce à cette innovation technique, qui tient à l'interprétation du matériau, va connaître une application très immédiate pour ce qui est de nous. Mon troisième coup de cœur, c'est cette tenture de Laurine Malangro, dans la section vraiment matière-source. Et cette tenture, en fait, n'est pas tissée, alors que nous sommes ici, dans la Galerie des Gobelins, un endroit où on tisse normalement la laine, mais justement, cette tenture n'est pas tissée, c'est une technique de feutrage, une technique japonaise qu'on appelle le Nuno, et elle a feutré cette laine avec de la soie et d'autres matériaux pour donner cette tenture, et cet, comment dirais-je, support de ce décor très impressionniste, qui pourrait presque faire penser à certains endroits, presque aux grottes de Lascaux. Je trouve très intéressant cette démarche, qui consiste en tout cas à vraiment utiliser la matière première pour tout son potentiel, même de plasticité, je dirais. Et c'est une démarche qu'elle a entreprise dans la Creuse, à Aubusson, une autre grande capitale de la tapisserie, avec un circuit court pour ce qui est de la laine, puisque c'est de la laine mérinos produite par des bergers de la région, et c'est une démarche que nous-mêmes nous menons au sein des gobelins, de façon à de nouveau avoir de la laine produite par des circuits courts et par des moutons et des bergers français, je dirais. Et donc c'est une démarche à laquelle je suis évidemment très sensible. Donc il y a un souci d'éco-responsabilité, une démarche plastique qui je trouve être tout à fait intéressante, et le résultat en plus est extrêmement poétique. Donc on a commencé finalement, mon premier coup de cœur, c'était dans la partie à rêver, mais je trouve que la matière source, finalement, c'est aussi un support de rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada